La deuxième édition du CSC, c'est une victoire, une victoire, on va dire, elle est très belle pour l'UFBC. L'élite du football Boisson du Cameroun, une victoire après l'épreuve fatidique de tir au but. Mais c'est le manager général Jean-Flaubert Neneau, c'est une victoire et on peut saluer la bravoure des enfants aujourd'hui. Oui, il faut saluer la bravoure des deux équipes parce que ça n'a pas été facile. Galactique nous a offert une sacrée opposition. Ils ont mis du cœur et donc ils ont réussi à nous contenir pendant les 70 minutes. C'était une belle finale, sincèrement, c'était une très belle finale et il y avait un nombre au public, donc ça fait plaisir. Il faut remercier les gens de s'être déplacés pour venir voir jouer les enfants parce que pour eux, c'est un exercice de jeu devant du monde. Après, oui, on a gagné, donc on est très contents, effectivement. Allez, ça augmente le lendemain meilleur, surtout à quelques jours de l'ouverture de la Easter Cup. Oui, je suis content parce que ces congés de Pâques ont donné l'occasion de faire beaucoup de tournois et c'est ce qu'on attend. Les enfants se sont éclatés et maintenant il y a le dessert, on va dire. Dès mardi, la Easter Cup à Tierra Bartholome et là, oui, je pense que le stade de Buenos Aires va vibrer. Ce sera ici, sur cette pelouse, sur ce rectangle vert, il y aura du spectacle, surtout que c'est la Champions League. Oui, oui, c'est la Champions League des jeunes au Cameroun. Non, ça va bouger. Ça va vraiment bouger, Hervé, il ne faut pas rater le rendez-vous. Dès mardi, coup d'envoi, 11h. Merci, Jean-François Nounou, une fois de plus, félicitations. Merci, merci, les enfants, on est très fiers d'eux. Ils ont vraiment fait un très, très beau tournoi. Merci, Hervé.